Je suis en compagnie de France Lavoie, propriétaire de l'érabilière Le Boisier, située à Saint-Syméon. Bonjour, France! Bonjour! Donc, France, la seule érabilière reconnue ici dans Charlevoix. Ça a démarré quand, ça, cette belle érabilière-là? Ça a démarré... Écoutez, le projet a commencé en 2011, mais en 2011, moi, je suis partie faire mon cours comme acéricultrice du côté de Saint-Anselme, dans Bellechasse. On a ouvert pour Debon au printemps 2012, qu'on a ouvert pour Debon. Et puis, il y a plusieurs produits, plusieurs productions, plusieurs entailles, la superficie de ton érabilière. Écoute, on est rendu à 2 000 entailles sur une superficie d'à peu près 14 hectares. Dans l'érabilière, on a le potentiel de développer encore autour de 1 000 entailles d'érable. Cette année, on a décidé de développer notre sirop de bouleau. On va avoir autour de 300 entailles pour la fabrication du sirop de bouleau. Donc, avec tous ces produits-là, tu arrives à distribuer, bien évidemment, sur le Grand Marché de Charlevoix, sur le site, ici, dans les marchés publics. Mais tu n'as pas que le sirop d'érable en tantôt. Tu produis d'autres produits dérivés. On transforme énormément notre produit. C'est sûr qu'on fait des produits traditionnels, la tire, le beurre, le sucre d'érable. On fait des bonbons, des cornets, mais on a aussi notre caramel à l'érable, qui est vraiment excellent. On a notre gelée à l'érable. On a aussi notre poim à l'érable, qui sont des confiteux. Cette année, on fait aussi le bleuet à l'érable. Je l'ai seulement à ma cabane à sucre et sur le Grand Marché de Charlevoix. Mais c'est un produit qu'on va développer plus encore dans les prochaines années. Tu me disais, Ordon, tout à l'heure, justement, parlons-en de ta cabane à sucre. Donc, on peut y aller à tous les printemps quand c'est le temps de l'érable en tant que tel, mais il y a aussi de l'interprétation qui peut être faite chez vous. C'est ça. Chez nous, le printemps, on reçoit des groupes, tout pour l'instant. On n'a pas encore développé les repas cabane à sucre. Par contre, durant l'été, nous, on est très actifs. On a un centre d'interprétation de l'érable. Bientôt, on va avoir le centre d'interprétation du boulot. Fait que durant l'été, c'est très, très actif à la cabane. Ça bouge jusqu'à la fin octobre. Merveilleux. Donc, on peut se procurer tout ça directement à la cabane au moment des journées qu'on voudrait aller en interprétation. et faire un tour chez vous. Oui, tout à fait. Il y a plusieurs projets qui s'en viennent pour l'érabilière de Boisé. J'ai entendu peut-être plus d'expansion au niveau du sirop de boulot et tout ça. Peux-tu nous parler de tes projets d'avenir pour l'érabilière? C'est sûr qu'on continue à distribuer. On continue à faire nos produits. On souhaite agrandir le nombre d'entailles à l'érabilière. C'est sûr qu'on a des projets de rénovation et peut-être d'agrandissement. Ça va se concrétiser dans les prochains mois, probablement. En attendant, on continue de produire et de vendre les merveilleux produits de l'érabilière. Tout à fait. Donc, venez nous retrouver soit au marché public, soit sur le site du Grand Marché de Charlevoix pour goûter le bonheur de l'érabilière de Boisé. Merci beaucoup. Merci, Suzy. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci, Suzy. Merci.